A l'intérieur du pays, l'école est confrontée à des difficultés de tous ordres. La police et la gendarmerie aussi vivent des problèmes de mobilité qui les rendent impuissantes face à l'insécurité grandissante dans leurs différentes zones d'intervention. L'État fait, mais ne peut à lui seul tout faire. Ces réalités n'interpellent pas moins les collectivités locales. Le conseil régional du Poro en est conscient. Il vient de réagir favorablement au profit des établissements scolaires et des unités de force de l'ordre de sa région avec des dons. 185 tables bancs pour les écoles de la région et 10 motocyclettes aux forces de sécurité. Nous avons estimé que la sécurité, comme la santé, comme l'éducation, est également importante pour le développement d'un pays. S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix, aucun pays ne peut se développer. C'est pour ça que nous avons souhaité accompagner les forces de police et les forces de gendarmerie pour leur donner les moyens d'assurer une meilleure sécurité dans la région du Poro, ce qui favorisera le développement de la région. La remise de ces dons aux responsables des différentes structures bénéficiaires a constitué le temps fort des travaux de sa deuxième session ordinaire. Grand merci au conseil régional, quand on sait que dans la région, les motos en matière de sécurité sont très utiles pour nos agents qui sillonnent les pistes et qui luttent contre l'insécurité. Une rentrée scolaire qui commence avec un don de 815 tables bancs, c'est une manne qui vient du ciel. Le besoin, il est énorme, mais avec 815 déjà, qui n'est pas rien, nous pouvons commencer et nous pouvons dire que notre rentrée scolaire est réussie et même garantie. 12 nouvelles salles de classe ont été réalisées pour 4 localités par le conseil régional. De même, le collège de Napier a été réhabilité. Tous ces bâtiments scolaires seront livrés dans les jours très proches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.